Hey, salut ! Est-ce que tu connais cette lettre ? Comment s'appelle-t-elle ? Dis-le-moi bien fort. Eh, moi je la connais, c'est le O ! C'est vrai qu'elle lui ressemble, mais c'est la lettre A. Cette lettre s'appelle A, c'est son prénom. Et tu sais comment elle chante ? Eh bien, elle chante Aaaaaa. Facile, non ? Toi, derrière ton écran, est-ce que tu connais des mots où tu entends le son Aaaaaa ? Mets pause et dis-moi quelques mots. Moi j'en connais ! Panda, armoire, sa chat, lama. Très bien ! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à entendre le son A, à voir la lettre A et à lire le son que fait la lettre A. Dans les livres, tu peux avoir la lettre A écrite comme ça, mais aussi souvent comme ça. Je t'ai d'ailleurs dessiné un monstre pour mieux la retenir. On peut écrire la lettre A de quatre manières différentes. Ici en minuscules, ou comme ça. Ici en majuscules. Ici en minuscules attachées, on dit aussi cursive. Et là en majuscules attachées, au cursive. Voici les fiches sur lesquelles nous allons nous entraîner pour apprendre à lire le A. Ici, je vais toujours mettre les quatre écritures de chaque lettre. Ici un mot avec la lettre qu'on apprend à lire. Ici le monstre de la lettre. Et là l'image du mot. En dessous, je mettrai des exercices, avec ici la consigne où je dis ce qu'il faut faire. Le mot du jour est le mot ananas, où tu peux voir trois fois la lettre A, et tu l'entends aussi trois fois. Ananas. On commence par le premier exercice, où l'on apprend à entendre le son A. Répète avec moi. Je vais te dire ce que sont les images, et tu vas juste me dire oui si tu entends le son A, et non si tu ne l'entends pas. Tu peux mettre pause et revenir en arrière quand tu veux. Nous avons chapeau, stylo, cheval, chocolat, perroquet, pingouin, pizza, balai. Mais pose et dis-moi tous les mots où tu entends le son A. Il y avait chapeau, cheval, chocolat, pizza, balai. Maintenant dans cet exercice, tu vois des cases en dessous de chaque image. Chaque case correspond à une syllabe. Par exemple, panda. Je compte les syllabes en tapant dans les mains, tu peux le faire en même temps que moi. Ça fait panda. Tu as entendu ? Il y a deux syllabes, pan et da, donc deux cases. Deux syllabes, donc deux cases. Chaque fois, je vais te dire les mots, et tu vas taper les syllabes dans les mains. Ensuite, tu vas me montrer la case, la syllabe, où tu entends le son A. On fait le premier ensemble. Pan, da. Pan, da. J'entends le son A dans la seconde syllabe, donc dans la seconde case. Je montre la seconde case ici. Est-ce que tu as compris ? Les images sont panda, chapeau, chocolat, avion, ballon. Tape les syllabes dans tes mains et trouve-moi les syllabes où tu entends le son A. Mais pause, c'est parti. Panda, c'est déjà fait. Ensuite, chapeau, première syllabe. Chocolat, dernière syllabe. Avion, première syllabe. Ballon, première syllabe aussi. Avant, nous nous sommes entraînés à entendre le son A, et maintenant, nous allons nous entraîner à voir la lettre A. Souviens-toi, elle peut s'écrire de quatre manières différentes. Il y en a huit à trouver, mais pause, c'est parti. Et voilà les huit lettres A qu'il fallait trouver. Ici, il faut aussi trouver les lettres A, mais cette fois-ci, elles sont cachées dans des mots. Il y en a sept à trouver, mais pause, c'est parti. Les lettres A étaient là. Mais pause pour vérifier que tu les avais toutes trouvées. Maintenant, nous allons lire les lettres, dire le son de la lettre. Tu commences ici, tu peux mettre ton doigt là, et ensuite, aller dans ce sens. C'est parti, mais pause. Mais c'est facile, il n'y avait que des A. Eh bien oui, c'est la première lettre que l'on voit. Il fallait juste lire A, 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 mais la lettre A était écrite de quatre manières différentes. Et voilà, nous avons appris à lire le son que fait la lettre A. On se retrouve bientôt pour découvrir d'autres sons. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501